Salut à toutes et à tous, bienvenue en Suède pour la deuxième étape du 61e rallye de Suède. 8 spéciales au programme aujourd'hui, une boucle traditionnelle du matin et le même passage l'après-midi. Le seul rallye de la saison 2013, 100% neige et glace, dominé pour le moment par Sébastien Augier, qui domine sa nouvelle, qui maîtrise sa nouvelle Polo Air Volkswagen de main de maître. Voici ce calendrier 2013, donc après le rallye de Monte Carlo, remparté par Sébastien Loeb pour la 7e fois de sa carrière. Loeb qui est également de sortie en Suède, il lui restera ensuite deux rallies à disputer cette saison. Le rallye d'Argentine et le rallye de France-Alsace, ça sera en direct sur Sport+. Au mois d'octobre, on aura le temps d'en reparler. L'événement de la journée de vendredi, c'est Mikko Yervonen, premier kilomètre de spécial de cette édition. Et Mikko Yervonen qui part en tonneau, il mettra 25 minutes à retrouver la route, tout simplement à faire repartir sa DS3 Citroën. Déjà des espoirs de podium qui s'envolent pour Mikko Yervonen. On a dû sortir les pelles pour sortir la voiture. C'est pas vraiment un début de rallye idéal pour nous, ça arrive parfois. Mais bon, certes, j'étais peut-être le favori de ce rallye, mais vous voyez que rien n'est simple et rien n'est acquis. Ça allait beaucoup mieux pour l'autre Finlandais star, à savoir Yerima Thilatwala, sur l'autre Polo Air Volkswagen, sauf qu'il y a eu un petit problème d'intercom entre lui et son copilote Mika Antila. À des 10 kilomètres, je n'avais aucune idée des notes, donc je pilotais un petit peu à vue, je suis assez furieux. La Tvala qui termine la journée en troisième position. Sébastien Loeb, non-nuple champion du monde. Deux secondes d'avant justement sur La Tvala pour la deuxième place de ce rallye. Loeb, rappelons-le, le seul non-scandinave à avoir remporté le rallye de Suède, c'était en 2004. Il y a neuf ans, Sébastien Ongier qui domine pour le moment largement, avec plus de 30 secondes d'avance sur Loeb, cette édition 2013 du rallye de Suède. Peut-être l'homme à battre cette saison en l'absence partielle de Sébastien Loeb. C'est une journée incroyable pour nous, j'avais de très bons feelings sur la voiture. Ce matin, ce n'était pas spécialement parfait, mais on avait une bonne position de départ en 17e position sur la route. Et cet après-midi, ça a été quasiment la perfection. Voici le classement à la fin de la journée de vendredi. Donc Oji avec 31 secondes, 4 d'avance sur Sébastien Loeb. La Tvala sur la deuxième polo, troisième à 33 secondes. Mats Osberg, quatrième. Thierry Neuville, huitième sur une Ford. Et enfin, c'est Martine Prokop qui termine le classement de ce top 10. Voici l'ordre de départ aujourd'hui. Avec Sébastien Ogy qui avait remporté les qualifications et qui avait choisi de partir en 17e position. Afin que la route soit un petit peu nettoyée devant lui. Des milliers de spectateurs tout au long de la route. De ces huit spéciales, c'est peut-être la journée clé. Voici la carte du programme. Avec en PC du rallye, la ville de Karlstadt à l'ouest de la Suède. Pas très loin de la frontière norvégienne. Voici le programme de la journée. Une boucle du matin et une boucle l'après-midi. Et notamment une épreuve spéciale d'Akvors, épreuve sprint. Puisque la spéciale n'est longue que d'un peu plus d'un kilomètre 800. Allez, on retrouve Miko Hirvonen qui se fait plaisir maintenant parce qu'il n'a plus rien à gagner ni à perdre d'ailleurs. Il ne marquera probablement aucun point à l'issue de ce rallye de Suède. Après sa grosse faute dès l'entame de ce rallye. Matt Wilson, le jeune britannique qui remplace Nasser Alatia comme pilote sur l'équipe M-Sport. qui exploite l'effort de l'ancienne écurie officielle. Désormais, qui a un statut de semi-écurie officielle. Matt Wilson avec Giovanni Bernatini qui est habituellement le copilote de Nasser Alatia. Et Matthew Wilson qui va partir à la faute. Il perd le contrôle de sa Ford. Et là, ça va être compliqué de repartir visiblement pour Matt Wilson. Atterrissage en douceur néanmoins. Plus de peur que de mal. Il perd l'arrière de la voiture en travers. Pas capable, à l'inverse d'Irbonnen la veille, de repartir Matt Wilson. Toujours sur Ford. Matt Sosberg, le Norvégien. À la recherche d'un podium pour la troisième année consécutive ici en Suède. Problème de surchauffe moteur hier, Martin, pour Matt Sosberg. On a vu la voiture de Pontus Tiedemann arrêtée tout simplement alors qu'il réalisait de très belles choses, le Suédois. Il ne s'est pas passé loin. Oui, la confirmation Pontus Tiedemann. qui voit sa superbe aventure dans ce rallye de Suède s'arrêter assez brutalement. Problème moteur pour Tiedemann. Alors, Latvala. Très rapide. Vainqueur à deux reprises dans sa carrière de ce rallye de Suède, notamment l'an passé. Il veut refaire son retard sur Sébastien Loeb. Bon, je n'ai pas les chronos, mais c'est vrai que j'essaye de reprendre Matt Sosberg qui roule très très vite ce matin. Latvala qui, visiblement, n'a pas trop de feeling ce matin. On retrouve Sébastien Loeb. Alors, va-t-il améliorer le chrono de Latvala pour le moment troisième du classement général ? Et le duel continue entre les deux hommes. L'écart qui est grimpé maintenant à 6 secondes 4 en faveur de Loeb pour la deuxième place. On retrouve les leaders, donc. Ogier, Ingracia. Le duo des Hautes-Alpes. Sur leur Polo Air. Toujours Pontus Tiedemann, la voiture très mal placée sur le côté gauche de la route. Moyenne de 115 km heure sur cette spéciale. Matt Wilson. Bon, bien sûr, on a réalisé un tonneau. Je pense que j'étais beaucoup trop à l'attaque. On avait une bonne position de départ aujourd'hui. C'est une de mes spéciales préférées. Mais bon, la neige était très molle et j'ai tapé un mur de neige. On a réalisé deux tonneaux et ensuite on atterrit sur le toit. Classement après la neuvième spéciale. 33 secondes d'avance maintenant pour Ogier qui continue d'augmenter cette avance. Alors qu'Aninen prend la sixième place à Thierry Neuville. Allez, un petit point sur les pneus neige et leur clou. Utilisé notamment sur le dernier rallye de Monte Carlo. Et ils ont été utilisés également sur ce rallye de Suède. Alors, le pneu pour le Monte Carlo est beaucoup plus large. Ici, il fait 18 pouces. On n'a pas vraiment besoin de changer le setting de la voiture. La gomme est bien différente par contre. Ici, il y a une gomme beaucoup plus dure. Le clou est long de 20 millimètres. Avec seulement 6,5 millimètres à l'extérieur du pneu. Alors, des pneus différents, légèrement différents entre le Monte Carlo et le rallye de Suède. Où il y a beaucoup plus de neige. Très peu de goudron. Et l'adhérence est assez minime sur ce rallye de Suède. On retrouve Sébastien Auger. Avec 33 secondes d'avance maintenant. Sa dernière victoire. Il en a 7 à son actif en double verset, Sébastien Auger. Ça remonte à la saison 2011. Et c'était en Alsace. Octobre 2011. Ça a un meilleur classement sur un rallye de Suède. C'était une quatrième place. Là encore, il y a deux ans. On rappelle que l'an passé, il pilotait une Skoda S2000 deux roues motrices. Tout en développant cette fameuse Volkswagen Polo R. On retrouve le tchèque. Martin Prokop sur une Ford. Neuvième actuellement, Martin Prokop. Qui avait pris la 7ème place du Monte Carlo. Il y a de cela 3 semaines. Matzosberg maintenant en mission. Pour aller chipper la 3ème place à Latvala. Agressif dans le bon sens du terme, Matzosberg. Dans cette boucle matinale. Qui exploite justement ces pneus cloutés. Multiples champions de Norvège. Matzosberg, Verali. Je crois que j'ai un petit peu trop attaqué. J'ai vu sur les chronos intermédiaires qu'on était très proche de Latvala. Bon, peut-être qu'on a un petit peu trop entamé les pneus. On verra bien. On va continuer. En tout cas. Alors la réponse de Latvala, justement. Dans une partie assez rapide de cette 10ème spéciale. La spéciale de Frederiksberg. Longue de 18,150 km. Je prends les jumps. Magnifique. C'est vu en caméra embarquée. Il va tout simplement remporter cette spéciale. Je retrouve la confiance. Pour tout vous avouer, je suis un petit peu mécontent encore. La voiture est bonne, mais je ne comprends pas vraiment encore ses limites réelles. Et c'est pour ça que j'ai encore un petit peu de mal. Mais on verra bien. Ça devrait s'en rapprocher en tout cas des performances optimales. 6 secondes et demie d'avance pour l'aube sur Latvala pour cette 2ème place. Mais attention, Latvala, pour l'instant, a signé le scratch de la spéciale. Et ça va peut-être être un petit peu court pour l'aube pour améliorer ce chrono du Finlandais. Allez, 2 dixièmes, 2 dixièmes. 2 dixièmes sur 18 kilomètres. Vous voyez que c'était quand même très très proche. En tout cas, première victoire de spéciale pour Latvala sur ce rallye de Suède 2013. Sébastien Augier qui a pour le moment remporté 6 spéciales sur 9 depuis le départ du rallye. Et toujours ces superbes images au ralenti de slow motion. On voit toute la motricité dans les virages notamment. C'est un petit peu étrange pour vous Sébastien. Vous êtes battu de 5 secondes sur cette spéciale. Oui, j'ai un petit peu relâché. J'avais un bon chrono intermédiaire le premier. Ensuite, j'ai changé un petit peu de rythme, un peu trop même. J'ai un peu ralenti. Mais bon, j'essaie de prendre maintenant de plus en plus de précautions. Pas de problème. Voilà, seulement 12 secondes d'écart entre le deuxième, Loeb, et le quatrième, à savoir Mats Hossberg. Donc le podium peut encore être profondément bouleversé d'ici dimanche soir. Avec le leader. On l'avait vu de manière assez abrupte, Michal Kosciusko sur sa mini. Là, on retrouve Yevgeny Novikov, le russe. Qui adore la neige, le pilote russe. Il avait abandonné au Monte-Carlo, mais il était sur la troisième marche du podium virtuel au moment de son abandon. Cinquième pour le moment, Novikov et sa copilote autrichienne, LK Minor. Utilise le mur de neige pour se remettre sur la piste. La spéciale de Ramen, premier passage avec Loeb. Sébastien Loeb qui va remporter sa deuxième spéciale. Il y avait remporté la super spéciale inaugurale sur un peu plus d'un kilomètre. Et Loeb qui reprend un petit peu. 25 secondes de retard maintenant sur l'autre Sébastien. Bien sûr, Sébastien Ogier. Latvala, Osberg, Novikov. Pour le moment, c'est le top 5 de ce rallye de Suède 2013. Mais c'est assez serré, de la deuxième à la quatrième place. 15 kilomètres de liaison pour retrouver l'assistance à Agfors. Et on le rappelle, à ce moment-là du rallye, les concurrents sont soumis au code de la route de Monsieur Tout-le-Monde. Pas d'excès de vitesse. Et bien sûr, le public qui peut admirer les stars du WRC. Nous sommes sur l'aéroport d'Agfors, tout simplement. Il y a de la place. Et on peut réparer, bien sûr. Nous avons 30 minutes avec 8 mécaniciens pour 2 voitures par équipe. Alors, on essaie peut-être d'alterner d'une voiture sur l'autre pour que chaque mécanicien puisse voir quelque chose d'anormal. Alors, il faut battre, bien sûr, l'horloge avec des températures qui flirtent parfois avec les moins 20 degrés. D'impact sur les voitures. Après 10 minutes d'assistance, vous commencez à perdre un petit peu de sensation au bout des doigts. Il fait vraiment très froid ici. Et bien sûr, les outils également sont très, très froids. C'est assez difficile pour nous. Il faut notamment dégager la glace. Surtout, les passages de roue, notamment. Ils enlèvent la glace de la voiture. Parfois, vous avez jusqu'à 35 kilos de glace accumulés autour de la voiture. Alors, ça rajoute un petit peu de pression sur cette assistance de la mi-journée. Et ça rajoute de la pression sur les mécaniciens. Voilà, c'est fini pour l'assistance de Novikov. La voiture qui est prête pour partir sur la boucle de l'après-midi. Cinquième place, mais il espère revenir en troisième position. Pourquoi pas, Yevgeny Novikov. Allez, la treizième spéciale, celle de Sagen. 13,730 kilomètres. Remporté ce matin par Sébastien Augier. Les élans suédois. On le retrouve, Novikov. Pas de neige fraîche aujourd'hui en Suède. En tout cas, dans la région de Karlstad et de Hackforce. Latvala, maintenant, mis sous pression par Matzosberg. Pour la troisième place qu'il est en train de défendre. Latvala. Deuxième passage pour tous ses pilotes sur cette spéciale de Sagen. Latvala qui va boucler la spéciale un peu plus rapidement qu'Hottsberg, mais pour quelques dixièmes de seconde seulement. Lob. Qui fait partie de ces trois pilotes. Avec Latvala et Hottsberg qui se battent pour les deux dernières places du podium parce que Sébastien Augier est pour le moment intouchable. Tu lis toute la largeur de la piste, Sébastien Loeb. Loeb qui va tout simplement signer exactement le même chrono que Sébastien Augier en sept minutes de dixième sur cette spéciale. Donc, position inchangée entre les deux hommes. 25 secondes, deux d'écart. Latvala reste troisième. Hotsberg un peu moins de deux secondes du Finlandais. Et Novikov toujours cinquième. Superbe bataille pour la troisième place. Entre Latvala et Hotsberg. Pour l'instant, c'est la bataille la plus âpre depuis le départ. Les forêts suédoises. Avec les dernières spéciales de la journée. Il en reste trois. Si l'on compte également la spéciale Sprint d'Akfors. Longue d'à peine deux kilomètres. Avec Andres Grondal qui est en train de dominer la catégorie du WRC2. Les voitures de production. Devant le saoudien Yazid Al-Rajji. Qui découvre un petit peu la neige d'ailleurs. Seulement trois dixièmes d'écart entre Grondal et Al-Rajji. Et le leader du championnat, Seb Vigand. Toujours troisième. Après un problème mécanique. Sur sa Skoda. Grondal, le norvégien. Donc leader sur sa Subaru. En WRC2. Avec quatre secondes et demie d'avance sur Al-Rajji. Le quatrième. C'est l'Ukrainien Protasov. Lui aussi sur Subaru. Nicolas Fuchs. Le péruvien. Et cinquième sur sa Mitsubishi. Allez, on retrouve la catégorie Rennes. Le WRC. Toujours ce classement. Ce top cinq en tout cas. Khaled Al-Kesimi sur sa Citroën DS3. Le pilote des Emirats Arabes Unis. Qui va tout simplement détruire son radiateur. Sur cet impact notamment. Et toujours la course au podium. Entre Latvala et Hotsberg. Pour la troisième marche. Allez, nous sommes avec la Polo Air du Finlandais. Va-t-il grappiller quelques secondes supplémentaires sur Hotsberg ? Non. C'est le norvégien qui va revenir. Le norvégien qui va prendre la troisième place. Al-Atvala. Gros changement. Hotsberg qui passe troisième. Latvala qui retrograde en quatrième position. Grosse attaque de Mats Hotsberg. Deux pilotes d'ailleurs au style assez comparable. Il a failli partir à la faute alors qu'il était à haute vitesse sur sa Ford. Maths Hotsberg. Et qu'on ne voit plus grand chose en termes de lumière. Nous sommes très au nord. Alors que Loeb est parti un petit peu à la faute. Beaucoup trop à l'extérieur. Il va revenir. Il va rester solidement deuxième Sébastien Loeb. Sébastien Ogé, lui, qui va aller rafler sa huitième spéciale depuis le départ. Il va remporter tout simplement la quatorzième et la quinze spéciale. Neuf spéciales remportées depuis le début par Sébastien Ogé. 26 secondes, neuf d'avance sur Loeb. Hotsberg troisième maintenant. Ça c'est la grosse information de cette fin de journée. Latvala quatrième. Et Novikov toujours cinquième. Thierry Neuville sixième. Uonen septième. Et Inselberg huitième. Daniel Sordo. Daniel Sordo sur sa Citroën est dans le top 10. Pour remporter un rallye, vous devez franchir les lignes d'arrivée. Et pour le moment, on a beau dominer depuis le début, il faudra terminer demain. Bon, on a une bonne concentration. On est dans une position très favorable pour nous imposer. Bon, vous n'avez pas vraiment besoin d'attaquer beaucoup demain puisque vous avez une belle avance sur Sébastien Loeb. Bon, avec Sébastien, ce n'est jamais facile de se relâcher complètement. Il va falloir quand même attaquer un petit peu. Mais bon, on est très très contents ce soir. L'écart est exactement identique à celui d'hier. Il nous reste encore donc six spéciales à disputer sur les routes de Suède. Rendez-vous, même endroit, même heure, dimanche sur Sport Plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501